Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va apprendre à faire des portraits, les portraits les plus simples possibles qui soient en photographie, puisque c'est des portraits en lumière naturelle. C'est parti ! Ok ? C'était bien ! Alors, premier point dans un shooting qui est important de gérer pour son mannequin, c'est d'avoir des vêtements qui ne vont pas détourner l'attention du mannequin, c'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas avoir de logo, on va essayer de ne pas avoir d'inscription sur les vêtements, comme ça on a quelque chose de plutôt neutre, on n'a pas besoin d'avoir des inscriptions lourdes, un gros logo. Donc là je me mets volontairement à contre-jour pour essayer d'avoir cette belle lumière qui est en train de descendre, essayer d'avoir un reflet dans les cheveux de Carla. Voilà, ça c'est toujours un effet qui est assez sympa, qui n'est pas très compliqué à faire. Là je vais me rapprocher, là on va faire un portrait Carla. Et là je vais mettre directement dans la ligne entre le soleil, son visage et mon appareil photo, tout ça pour essayer d'obtenir, voilà, une brillance autour d'elle, une sorte d'aura, de lumière, ce qui fait pas mal du tout. Est-ce que tu peux tourner tes épaules, maintenant, voilà, t'es comme ça, c'est ça, et tu me regardes comme ça, voilà, nickel. Ok, encore une, un, deux, super. Il faut trouver un endroit dans lequel le mannequin se sente bien. Donc essayer de trouver un endroit avec peu de passages, peu de gens qui viennent, peu de voitures qui font du bruit autour, etc. Surtout si le mannequin est inexpérimenté. Ça permettra d'avoir une personne qui est naturelle et qui est confortable sur les photos. Donc le rendu des photos sera d'autant meilleur que si la personne se sent mieux. Pour les portraits, l'objectif que je conseillerais, ce serait un objectif qui peut avoir une grande ouverture. Donc 1.8, ce serait génial. Pourquoi ? Parce que du coup, ça va permettre d'avoir une zone de netteté qui va être très très faible. Et on va pouvoir être sur le sujet très net et l'arrière-plan très flou. Donc ça permet en fait de séparer son sujet de l'arrière-plan et de le mettre plus en valeur encore une fois. L'œil va être attiré par la zone de netteté et il ne va pas être attiré par le flou. Là, je vais être à une grande ouverture. Là, je suis à deux. Donc j'ai un là, comme ça. Ok, ça me va très bien. Ok, donc là, on a une grande ouverture. Si je ferme un petit peu, j'augmente ma zone de netteté. On va voir la différence. Ok, à peu près le même sourire. Super, nickel. Voilà, donc là, on voit sur les deux photos qu'effectivement, à la première où la focale est grande ouverte, on a le sujet qui est bien plus séparé de son environnement. Donc ça permet de le mettre beaucoup plus en valeur. Là, du coup, au tout début du shooting, je recommanderais, même si c'est une amie à vous ou c'est quelqu'un que vous connaissez bien, d'avoir toujours une zone de confort et pas commencer par des photos où on est vraiment très près. Donc là, je laisse un carrelat, en fait, de l'air. Ça lui permet de se mettre dans le bain. Et moi aussi, ça me permet de me mettre dans le bain, même si je fais ça très souvent. J'ai besoin, au début, de prendre quelques photos qui soient assez faciles, où on est tous les deux à cette distance-là, etc. Voilà, donc ça, je sais que c'est une photo, une pose, dans laquelle Carrelat se sent plutôt à l'aise, parce que j'ai déjà vu faire ce genre de pose. Donc, hop, je la fais réviser, c'est classique. Ok, très bien. Quelque chose que j'aime bien faire, c'est pouvoir récupérer des éléments de l'environnement dans lequel je suis. Donc là, il y a pas mal de blé. Et pour donner l'illusion que le blé monte très haut, on peut tout simplement le mettre devant son appareil photo. Alors, ça fait un peu bizarre à faire. Ok, Carrelat, super. Mais le rendu est plutôt pas mal. Du coup, pour donner un univers, pour enrichir un petit peu le thème du shooting, on est en train de mettre un tatouage temporaire, une couronne de fleurs, que j'ai trouvée dans un petit magasin de bijoux pour filles, tout ça. Donc là, il y en a pour à peu près 9 euros. Donc voilà, je trouve que c'est des éléments qui permettent d'ajouter un petit peu de charme et un petit peu de profondeur à un shooting. Au moment où je te le dirai, tu te tourneras vers moi en donnant peut-être un petit mouvement assez rapide. Comme ça, voilà, c'est ça, tes cheveux vont faire un petit effet. Alors, à 3, 1, 2, c'est parti. Encore dans la série des accessoires, je trouvais qu'une guitare, ça faisait pas mal. Ça fait encore ce côté vacances que je cherche à essayer d'obtenir. Je vais pas faire poser Carrelat en train de jouer, parce que je trouve que les gens qui savent pas jouer de la guitare, souvent on le voit sur les poses, donc ça fait pas très naturel. Par contre, elle va tout simplement marcher avec et tenir la guitare, donc dans un chandelier, voilà, ça fait vraiment thème vacances. Doucement vers moi, en faisant des grandes enjambées si tu le peux. Ok, super, on reprend. Parce que là, en fait, tu t'approches de la maison, donc j'ai besoin que tu marches plus dans cette direction-là. Mais c'était bien, tu tenais vraiment très bien cette guitare. Donc pareil, dans l'idée des accessoires, on a pensé à prendre un petit pouf en palette. Je trouve que ça ajoute encore pas mal de possibilités en termes de pose. Cette fois-ci, Carrelat peut s'asseoir. Donc on va prendre des poses comme ça. On fait une pose proposée par Carrelat. C'est plutôt pas mal pour avoir des photos décontractées. Elle va tout simplement marcher en me regardant. Et Carrelat, c'est bon, ok, encore. Super. On va la reprendre. Alors, du coup, moi, je proposerais à chaque fois qu'on a une pose de la faire deux fois pour être sûr de ne pas avoir les yeux fermés. Souvent, ça ne rend pas compte quand on est en train de prendre les photos, mais bon, les yeux peuvent clignoter et on déclenche la photo au moment où l'œil est fermé. Donc toujours prendre les photos deux fois. Super. J'aime bien. Moi, je vote, c'est pas mal, Carrelat. Je te mets un petit viturin. Là, on a mis Carrelat à coucher dans le blé. Je trouve que c'est pas mal parce que ça va donner une sorte de vision, encore une fois, à ces vacances, etc. C'est le thème que je veux avoir. Donc voilà, je suis en vacances, j'ai envie de m'allonger dans les champs de blé comme je le fais tous les jours. Comme ça, c'est super. En me regardant. C'est vraiment génial. Voilà, c'est magnifique. Regarde ce que ça donne, le rendu. C'est trop beau. C'est juste magnifique. Ok, donc du coup, Carrelat, tu vas te mettre derrière cette rangée d'épis. On a pensé à prendre une serviette pour pas qu'elle se fasse mal aux genoux. Tiens, et moi, je vais mettre en face de toi. Alors, quelque chose qui est plutôt pas mal aussi, à laquelle il faut penser, c'est d'essayer de se mettre au niveau de son sujet. Donc, surtout quand on photographie les enfants, c'est toujours plus intéressant de les voir de leur niveau que de notre point de vue parce que ça fait changer un petit peu le point de vue avec lequel on a l'habitude de les regarder. Donc là, elle s'agenouille. Moi aussi, je vais m'agenouiller. Et là, ça va être dans mon portrait. Donc, je vais être plutôt proche de toi en essayant d'avoir des épis de blé. C'est pour ça que je t'ai fait t'agenouiller. Voilà. Alors, t'as l'air tendu. Détends-toi, tout va bien. Super, tu vas réussir à voir. C'est quoi, naturel ? Je vais me reprocher un tout petit peu. Alors, toujours au niveau des points de vue, si on se relève un tout petit peu par rapport à son sujet, ça agrandit les yeux et ça arrondit un petit peu le visage. Ça l'éclaire, ça le rajeunit quand on est légèrement au-dessus du visage de la personne. Donc là, c'est ce que je vais faire. Ok. Voilà, ce tuto est maintenant terminé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, je vais continuer à en faire d'autres. Vous pouvez suivre ma page Facebook qui s'affichera en description de la vidéo, mon site internet. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et puis à bientôt. Ça tourne ? Là, je viens de prendre une photo de fou. Ciao !